Bonjour, nous allons chercher à répondre à la question suivante. Comment définir un aménagement qui serait à la fois socialement et écologiquement durable ? Mais avant d'attaquer de front cette question, je vais rappeler en quoi, dans le paradigme dominant, l'aménagement actuel tel qu'il est fait au quotidien n'est pas durable. Pour ça, je m'appuierai sur trois photos, trois exemples d'aménagements que l'on ne remarque même pas dans notre quotidien, mais qui pourtant modifient profondément notre environnement. Ensuite, j'irai chercher, dans les courants de l'économie écologique et du développement humain, des concepts nouveaux, innovants, qui permettent de repenser l'aménagement dans une perspective de durabilité, tant sur le plan social qu'écologique. Dans cette première photo, on voit un aménagement d'une zone d'activité. Les engins sont en train de terrasser le terrain après avoir coupé une partie de la forêt. Terrasser, cela veut dire qu'ils enlèvent le sol qui préexistait ou qui restait de la forêt et sont en train de l'aplanir pour préparer les constructions. Dans cette deuxième photo, on voit, au sommet de la colline, que le sol, une fois de plus, a été enlevé pour préparer une plantation intensive d'avocats. Enfin, dans cette troisième photo, on voit que l'urbanisation est totale, plus rien ne préexiste du milieu naturel qui précédait l'aménagement. Donc, dans ces trois exemples d'aménagement, qui sont des exemples quotidiens auxquels on ne fait même plus attention, les potentialités écologiques du milieu sont niées ou ne sont pas prises en compte. Seuls comptent l'espace comme support pour les activités humaines. C'est la règle d'optimisation économique qui prime. Donc, si l'on cherche à problématiser l'aménagement dans une perspective de durabilité sociale et écologique, nous pouvons proposer cette question. Comment rendre compte des multiples potentialités écologiques d'un milieu donné et comment rendre compte des multiples capacités qu'un aménagement devrait permettre aux personnes de développer pour répondre à leurs besoins ? L'enjeu va donc être de prendre en compte dans l'aménagement la multidimensionnalité de l'environnement et du bien-être humain. Pour répondre à cet enjeu, nous allons utiliser les concepts de services écosystémiques et de capabilité. Pour rendre compte de la multidimensionnalité de l'environnement, nous allons utiliser le concept de services écosystémiques. Ce concept a été popularisé au milieu des années 2000 par une grande étude mondiale pilotée par les Nations Unies, l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Dans cette étude, les services écosystémiques sont définis comme les bénéfices que les populations obtiennent des écosystèmes. L'étude définit quatre grands types de services. Les services de soutien, qui correspondent au grand cycle bio-géochimique, la formation des sols, la production primaire par exemple. Et ces services de soutien sont dits indirects parce qu'ils n'influencent pas directement le bien-être humain. Par contre, ils fournissent trois types de services dits directs. Ces trois types de services sont les services d'approvisionnement, par exemple l'approvisionnement en nourriture, l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en fibres, textiles, en matériaux de construction, en bois, en énergie. Les services de régulation qui correspondent aux bénéfices que les populations obtiennent du bon fonctionnement des écosystèmes, comme la régulation de la qualité de l'air, la régulation de la température, du climat local, la régulation de la qualité de l'eau, la purification des cours d'eau, la pollinisation, la fertilité des sols. Enfin, la dernière catégorie étant les services dits culturels, qui comprennent par exemple la qualité du paysage, la possibilité de développer des savoirs éducatifs et scientifiques à partir de l'étude de l'environnement naturel, la fourniture par l'environnement d'espaces de récréation, on pense à l'écotourisme par exemple, la possibilité aussi que l'environnement soit considéré comme un support pour le développement d'une spiritualité, d'une identité, d'un ancrage local. Enfin, pour conclure, l'étude établit des liens clairs entre la biodiversité qui existe sur Terre et la capacité des écosystèmes à fournir ces différents services. Maintenant que nous avons vu comment le concept de service écosystémique permettait de prendre en compte la multidimensionnalité de l'environnement, il faut s'attaquer à la deuxième partie de la question que nous avons posée en introduction, c'est-à-dire comment rendre compte de la multidimensionnalité du bien-être humain. Pour rendre compte de la multidimensionnalité du bien-être humain, nous allons utiliser le concept de capabilité. L'approche par les capabilités a été développée dans le courant des années 90 par Amartya Sen et Martha Nussbaum avec pour but de dépasser le réductionnisme de l'économie orthodoxe qui a tendance à réduire le bien-être humain à sa seule dimension monétaire ou à l'accumulation ou la possession de biens matériels. Si l'on schématise, l'approche par les capabilités cherche à évaluer la liberté réelle dont disposent les individus pour atteindre les différentes dimensions qui composent leur bien-être. Plusieurs chercheurs de ce courant ont ainsi essayé de spécifier ces différentes dimensions à travers la proposition de liste. La liste la plus connue est celle de Martha Nussbaum et nous allons la détailler maintenant. Dans cette liste, il y a 10 dimensions ou 10 capabilités fondamentales. La première, c'est la vie. Ceci fait référence à la capacité de pouvoir bénéficier d'une durée de vie normale, c'est-à-dire ne pas mourir prématurément, ne pas être soumis à un taux de maladie supérieur à la moyenne, etc. La deuxième dimension, c'est la santé physique. Elle fait référence à la capacité des personnes à être en bonne santé, ce qui inclut aussi la santé reproductive, à être adéquatement nourries, par exemple, à avoir un hébergement adéquat, etc. Ensuite, nous avons l'intégrité corporelle. Celle-ci fait référence à être capable de se déplacer sans entrave, au respect de l'intégrité physique des personnes, etc. Martha Nussbaum définit ensuite la capacité d'imagination, qui fait référence à la possibilité de créer d'une manière authentiquement humaine en utilisant ses sens, sa capacité d'imagination, ses pensées, etc. La capacité suivante est celle d'émotion, c'est-à-dire être capable de développer un attachement envers les autres personnes et les autres choses. La dimension suivante est celle de raisonnement pratique, être capable de développer un esprit critique, une conception du bien, de la vie bonne, et de s'engager en conséquence. Elle fait référence aussi à l'affiliation, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d'une base sociale permettant le respect de soi, la reconnaissance, la non-humiliation, l'intégration sociale. Martha Nussbaum n'oublie pas les non-humains, les autres espèces. Elle définit ainsi une capabilité, celle de pouvoir vivre en prenant en compte les plantes, les animaux, la nature en général. Avant-dernière dimension, celle très importante du jeu, du loisir, de la récréation, être capable de rire, de jouer, d'avoir accès à des activités de loisir. Et enfin, elle termine par une capabilité qu'elle nomme contrôle sur son environnement, qu'elle divise en deux sous-catégories, une catégorie politique, une catégorie matérielle. En ce qui concerne la première sous-catégorie, il s'agit des opportunités réelles de pouvoir participer aux choix politiques qui ont un impact sur notre vie. Et pour la sous-dimension matérielle, il s'agit d'avoir l'opportunité de pouvoir accéder à un bien-être matériel, comme devenir propriétaire par exemple, de pouvoir chercher un travail sans être discriminé, d'avoir accès à un travail épanouissant permettant la reconnaissance mutuelle, etc. Donc, si nous récapitulons, d'un côté, nous avons le concept de service écosystémique pour capturer la multidimensionnalité de l'environnement, et de l'autre, nous avons le concept de capabilité pour capturer la multidimensionnalité du bien-être humain. En quelque sorte, il suffit de connecter ces deux compartiments pour avoir une nouvelle approche de l'aménagement, tant sur le plan social qu'écologique. Nous allons maintenant voir un exemple d'application. Si nous prenons l'exemple de l'agriculture paysanne, pratiquée sur un mode agroécologique, distribué via un modèle AMAP, par exemple, c'est-à-dire qui relie directement le producteur et un groupe de consommateurs, alors il est possible d'utiliser durablement le service d'approvisionnement en nourriture, parce que celui-ci se fait en synergie avec les services de régulation, par exemple en plantant des haies, en n'utilisant pas de pesticides ou d'engrais chimiques qui vont détruire la fertilité des sols, polluer les eaux, mais aussi en synergie avec les services culturels, parce que ce type d'agriculture participe au maintien du paysage, au développement du patrimoine local, et donc ceux-ci participent à un développement de différentes capabilités, donc à une certaine durabilité sociale de l'aménagement, par exemple à travers le développement d'une bonne santé physique, pour le producteur qui n'utilise pas d'engrais ou de pesticides chimiques, mais aussi pour les consommateurs qui ont des produits sains. On assiste aussi au développement d'une certaine capabilité d'émotion, parce que les producteurs et les consommateurs peuvent tisser un lien d'amitié, les consommateurs aussi, en organisant la distribution, par exemple, tissent des liens, en se rencontrant lors des permanences. Dans les deux parties, les deux, tant le producteur que le consommateur développent la capabilité de raisonnement pratique, parce qu'il faut d'abord critiquer et comprendre le système agroalimentaire dominant, puis ensuite il faut comprendre comment fonctionne un agroécosystème. Pour les consommateurs, il faut qu'ils comprennent les saisons, qu'on ne peut pas avoir les produits toujours, tout le temps. Ils doivent comprendre le système et les difficultés de l'agriculteur. On assiste aussi au développement, dans une certaine mesure, de la capabilité à vivre en prenant en compte les autres espèces, certes du côté du producteur, mais aussi du côté consommateur, qui vont parfois aider le producteur sur la parcelle et qui voient l'environnement dans lequel il évolue. Et enfin, les deux groupes développent aussi la capabilité d'avoir une prise, d'avoir un contrôle sur leur environnement, parce qu'à travers cette auto-organisation, cette action collective, si l'on peut dire, ils produisent une résilience, ils se désinsèrent du système dominant et du coup, ils gagnent en capacité d'autonomie. À travers cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu que tant sur le plan conceptuel, à travers les concepts de services écosystémiques et de capabilité, que sur le plan pratique, à travers cet exemple, il est possible de repenser un aménagement, tant sur le plan social qu'écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada